Salut à tous et bienvenue sur la chaine Vietman Spirit ! Alors aujourd'hui les amis je vous propose un ultime gameplay avec le Tigre 1 On va clôturer le chapitre sur la façon d'utiliser ce Tigre dans sa capacité maximum Avec un gameplay sur les tirs à longue distance et les appuis feu Vous allez voir que ce char est vraiment redoutable en précision On peut vraiment exécuter des tirs vraiment très loin et avec une précision incroyable Et là on se rend compte que vraiment ce char a été conçu pour ça C'est vraiment une merveille de technologie pour l'époque Et surtout on va prendre conscience de la résistance du char Car avec des distances aussi importantes entre les ennemis et vous Là vous vous rendez compte que le char encaisse très très bien Il est même très difficile à détruire à moins d'avoir vraiment une force de frappe Très très performante pour arriver à passer le blindage Et c'est vrai que là ça fait plutôt plaisir de le retrouver dans des grands espaces Bon de toute façon évidemment ce char a été conçu pour ça Puisqu'il était prévu pour affronter les T-34 russes dans les grands espaces Qui étaient donc les steppes russes etc Donc là évidemment sur la carte Sinaï bon on va dire que ça s'y prête bien Même si on n'est pas dans l'ambiance Pays de l'Est Les distances sont là donc c'est le principal Et vous allez voir que à chaque fois que vous commencez à cibler un ennemi En général ça ne met pas beaucoup de temps à ce que vous arrivez à le détruire Même vraiment à longue distance Alors je vais me placer entre le point A et le point B C'est un point que j'aime bien Enfin en tout cas une zone où j'aime bien m'installer Puisque ça vous permet quand même de naviguer entre les deux zones Sans avoir à parcourir beaucoup de distance à découvert Et ça évite quand même d'être pris par surprise Parce que c'est vrai que sur cette carte il y a quand même de grands espaces Et on a vite fait se faire démolir par les flancs Donc là vous allez voir que le placement où je vais m'installer Est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment pas beaucoup de chemin à parcourir Alors là évidemment il y a toujours un petit peu le risque quand on passe en travers Bon là je prie pour qu'il n'y ait pas déjà des chars très rapides qui s'installent sur les hauteurs Au niveau de la colline et des montagnes qui sont complètement sur la droite Parce que là j'ai beau essayer de traverser à fond les ballons Le Tigre c'est pas non plus une Ferrari c'est clair Mais bon là pour le coup ça va plutôt bien on va dire Il n'y a pas d'ennemi qui est déjà là Parce que c'est vrai que des M18 sont déjà capables ou des M41 De se placer très rapidement sur ce secteur là-bas où je regarde aux jumelles Et là évidemment ils ont un défilé parfait tout en étant en hauteur Et là c'est vrai qu'une fois que vous êtes pris à partie sur ce secteur Ça devient très compliqué pour rester en vie Donc on progresse aussi bien qu'on peut au plus vite bien sûr Petit coup d'oeil aussi si ça n'arrive pas sur B là directement Parce que c'est vrai qu'avec tous ces chars américains qui foncent comme c'est pas permis C'est vrai que ça fonce un petit peu par moment les stratégies qu'on peut avoir par la rapidité de l'ennemi Et c'est vrai que des fois on est vraiment surpris que l'ennemi nous attend déjà à mi-parcours Alors pour le moment il n'y a toujours personne Donc là il y a encore aussi là-bas éventuellement des ennemis qui peuvent s'installer Bon évidemment après sur des chars rapides la précision à M18 Il y a très peu de chances qu'ils me touchent C'est des chars qui ne sont quand même pas super précis pour l'avoir testé un peu Je ne trouve pas que le canon soit très précis Il y a quand même un sacré recul quand on tire avec le M18 Et de toute façon la munition à cette distance là elle perd énormément de puissance Bon évidemment sur le flanc c'est toujours plus dangereux Alors là on vient de voir qu'il y a un tir qui est parti au-dessus de ma tête Donc on va aller tout de suite jeter un oeil pour voir ce qu'il se passe Donc là pour le moment il n'y a qu'un seul allié qui est sur le point A de l'autre côté Donc là pour le coup il va falloir que je surveille quand même derrière moi Parce que là il est tout seul Et toute mon équipe est partie de l'autre côté Donc évidemment comme d'habitude tout le monde essaie de se réfugier dans les hauteurs Là je ne sais pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir grimper là-haut tout le temps Surtout que c'est vraiment pas non plus un gage de sécurité et de victoire De s'installer systématiquement dans les hauteurs là-bas Parce que quand on est en contrebas il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut s'abriter Et c'est vraiment pas pour ça que vous allez gagner la partie Mais bon apparemment ils aiment bien aller là-haut Parce que c'est quasiment toutes les parties comme ça Donc là on observe Alors comme d'habitude on prend son temps avec le tigre on s'énerve pas Alors là on a un ennemi qui est juste là-bas Là il y a un suédois C'est un chasseur de chars Donc là je tape un poil trop haut Bon je le touche quand même Là j'ai tué son commandant On réaligne un peu plus bas Et on s'en débarrasse Donc là vous voyez j'étais à 1600 mètres quand même de distance Et ça a été très rapide pour atteindre l'ennemi Le tir est bien tendu Là on a quand même 1600 mètres C'est quand même déjà pas mal Et on voit bien que j'ai pas beaucoup rehaussé la mire pour pouvoir aligner l'ennemi Les tirs sont bien tendus il n'y a pas de soucis Voilà l'optique de visée est excellente C'est vrai que pour ça le canon de 88 là il est vraiment extra C'était une précision incroyable La munition qui fait bien le boulot Franchement un vrai plaisir à jouer ce tigre Même si c'est vrai que la plupart des cartes ne s'y prêtent pas vraiment Ca manque d'envergure au niveau des cartes Alors là du coup je me retourne pas Je tourne juste la tourelle Au pire je prendrais un obus dans les fesses C'est pas très grave Et là on a un M18 qui est en train de filer Donc là on s'en débarrasse vite fait Alors évidemment le M18 il faut pas taper en plein milieu Parce que vous allez le traverser et puis il va rien se passer Donc maintenant j'ai remarqué que quand on tapait à l'avant Bien souvent il était détruit là comme vous avez pu le voir Le char a été désintégré en un coup Parce que là si vous le prenez vraiment en plein centre Il va pas se passer grand chose Et en plus il va quand même avoir le temps de filer ou de vous raligner Donc c'est clair qu'il faut essayer de bien cibler Bon là évidemment il était en déplacement c'est pas toujours évident Et là pour le coup on voit que j'avais bien fait de revenir sur ce côté gauche Parce que là regardez il y a un T34-85 qui s'était infiltré dans nos lignes Donc on voit que l'ennemi essaie de nous déborder sur le flanc gauche Comme personne ne se préoccupe de ce qui se passe par ici Le danger est extrême Alors là regardez il y a du fumigène Il y a d'autres ennemis qui sont en approche Donc on va rester là on va essayer de nettoyer le secteur Alors c'est sûr je suis tout seul donc c'est un petit peu compliqué quand même Pas trop droit à l'erreur au niveau des tirs Là il y a encore un ennemi qui passe derrière le fumigène On va attendre que le nuage se dissipe Alors voilà il est juste en travers Là on voit qu'il ne m'a pas détecté le challenger On va le prendre bien comme il faut sur le flanc Voilà terminé Oviderzen camarade C'est impeccable Et puis bah maintenant On va dire que le La menace est un petit peu neutralisée Puisque là c'est vrai que ça faisait déjà 3 ennemis 4 avec le M18 Qui était en train de progresser sur notre flanc gauche Et c'est quand même incroyable Que les gens qui jouent Ne prennent vraiment pas en compte Ce problème de protection des flancs Et là ça peut coûter cher c'est clair Alors là en face J'ai détecté un Sherman Donc là il est quand même long Je suis à 1200 mètres Donc on va essayer de le toucher Bon premier tir ça passe pas En plus il est un petit peu anglais et de travers Donc ça va être assez compliqué Deuxième tir Ça passe pas non plus Bon bah là Je suis quasiment convaincu Qu'à ce moment là J'ai affaire à un jumbo Puisque là on voit que Même le tir au niveau de la tourelle ça passe pas Donc Ça fait plus de doute Mais c'est pas grave On va essayer de le démolir quand même On continue Et au pire je le marque pour mes alliés Et c'est vrai qu'à cette distance là Les Sherman comme ça C'est assez compliqué à péter Et là cette fois ci c'est passé Donc là J'ai réussi à le détruire Malgré la distance J'étais quand même pareil A 1400 mètres C'est déjà vraiment très bien Alors c'était pas un jumbo M4A3E2-76 C'était un M4A3 Canon 75 Donc je pense qu'il doit y avoir Une petite différence de blindage Il faudrait que je revérifie Parce que là j'ai même pas touché Sa mitrailleuse de caisse Et c'est passé un petit peu En contrebas du châssis Donc c'est certainement Pas le même blindage Donc on va aller s'approcher Puisque là on voit que j'ai un allié Qui est en train de s'approcher Du point B Donc on va essayer de donner un appui Je vais le mettre en couverture Alors évidemment Comme je l'ai déjà dit On ne va pas sur la zone On reste en embuscade autour On laisse le collègue capturé Et puis de toute façon Si un avion arrive Si vous êtes deux Bah il va faire un coup double Et vous serez saoulés Et puis votre coéquipier aussi Et au pire S'il y en a un des deux qui est détruit Et bah comme ça Vous pouvez vous renchaîner Et venir chercher la zone derrière Donc là vraiment Surtout comme je vous l'ai déjà dit Ne vous jetez pas sur les zones Avec le tigre C'est pas son boulot A moins d'être vraiment Très bien accompagné Là on est que deux Il y a de l'aviation ennemie Donc on va rester prudent Donc là Il y a un autre ennemi Qui est derrière la crête Mais là vraiment il est petit J'arrive même pas à discerner Ce que c'est exactement Mais c'est pas grave Et là pendant que je fais ça Il y a un petit M10 Qui vient de passer Donc du coup bah dommage C'était une cible facile Mais bon vous voyez Il a été détruit juste derrière le rocher J'ai des coéquipiers Qui s'en sont occupés Donc ça c'est pas mal Alors du coup On va vérifier un petit peu Un peu plus près là Je vais essayer de me mettre en embuscade Dans le rocher Enfin derrière les rochers Alors là évidemment Du coup j'ai un bon visuel Parce que là sur les hauteurs Quand ils s'alignent Pour nous tirer dessus Ils sont obligés quand même De monter un peu sur la crête Ou pour certains chars Complètement immontés Puisque si c'est des chars russes Ils n'ont pas la dépression Donc là on a quand même Une bonne visibilité Et je vais encore m'avancer Un petit peu En me mettant vraiment Derrière le caillou Et puis comme ça S'il y a qui que ce soit Qui arrive du côté gauche Je vais pouvoir l'accueillir Il y aura toujours l'effet de surprise Puisque je serai pas visible Allez on s'approche Alors c'est vraiment Voilà on prend vraiment plaisir A jouer le tigre Quand on est dans des grandes cartes C'est là qu'on comprend Que ce char était vraiment Fait pour ça Capable de stopper des pointes D'attaque ennemie Avec pas beaucoup de chars Ils arrivaient quand même A faire de gros dégâts Et à décourager le reste Le reste des ennemis Qui pouvaient commencer vraiment A se dire là C'est trop dangereux Et on va reculer c'est sûr Même que les russes Ils devaient vraiment Péter les plombs Quand ils tombaient sur Ce genre de bataillon De chars lourds Alors là le Panzer IV Vous voyez le Jagdpanzer IV 70 Il a capturé la zone Impeccable Donc là vous voyez S'il y avait eu quoi que ce soit J'aurais pu sortir de mon rocher Et intervenir Donc là je pense que C'est plutôt judicieux De laisser capturer Même si vous vous dites Ah merde j'aurais bien capturé Ca fait des points A la limite Franchement c'est pas très grave Des points vous en referez En faisant d'autres actions Dans le jeu C'est pas ça qui compte le plus Et puis surtout Ce qui compte c'est quand même D'essayer de gagner la partie D'avoir la victoire Et de rester en vie Donc là Quand on a compris ça Je pense que Après dans le jeu On s'en sort beaucoup mieux Parce que c'est vrai Qu'il y a tellement de gens Qui ne pensent qu'à capturer Comme si c'était La chose absolue à faire Dans les parties Alors que De toute façon Par moment Vous arrivez même A gagner les parties Sans même vraiment avoir Le dessus sur les zones Tout ce qui compte C'est détruire son ennemi Jusqu'au dernier En étant bien placé En prenant le minimum de risque En tout cas En essayant de les calculer au mieux Alors là Je vais retourner du coup Sur le point Qui reste aux mains de l'ennemi Qu'on n'arrive pas En tout cas pour l'instant A récupérer Parce que là Vous voyez que Les trois quarts de mon équipe Est concentré vraiment Sur les hauteurs Et l'ennemi Lui finalement Il est plus du côté De la zone qu'ils ont capturé Donc on va aller Voir un petit peu Si on peut donner un coup de main Ce côté là Parce que là J'ai un allié qui est en train De s'approcher Il y en a un deuxième Qui le suit Donc on va essayer de voir Si on peut appuyer Donc c'est vrai que là Voilà On est vraiment clairement Dans le côté historique Au niveau L'utilisation du tigre Et là On prend vraiment conscience De la terreur Pour que ce char pouvait Transmettre sur le terrain Les équipages russes Effectivement N'étaient vraiment Plus du tout sereins Quand ils tombaient Nez à nez avec ce genre de char Surtout quand les distances Ne permettaient pas aux russes De les détruire Donc clairement Une machine Vraiment Vraiment infernale Alors là On a un ennemi Qui est très loin aussi Là il a un peu plus de 1200 mètres Mais le problème C'est qu'il est derrière la dune En contrebas Donc là J'essaie de le toucher Mais c'est pas évident Parce que là Je le vois pas Je le vois qu'aux jumelles Donc on va essayer de le neutraliser Et de tirer sur mes alliés Qui sont en train de capturer le point A Et il faut absolument Qu'on arrive à se débarrasser de lui Parce que là Il est bien embusqué C'est vraiment des tirs compliqués Là Qui sont en contre-plongée Il faut vraiment essayer de viser A ras de la dune Mais bon Si on tire trop court Ca tombe dans le sable Un petit peu trop On passe au-dessus Donc voilà C'est un petit peu des défis De détruire des ennemis comme ça Mais bon C'est toujours assez sympa comme action Alors j'ai appris un nouveau truc Sur le Tigre Que je ne connaissais pas En lisant le bouquin Harktoon Tigre Qu'au bout de 300 heures d'utilisation Le moteur Maybach Etait bon littéralement à changer Donc ça c'est quelque chose que j'ignorais Donc 300 heures c'est pas énorme Et visiblement le moteur était bon Pour la casse Il fallait en remettre un neuf Alors j'imagine que des équipages aguerris Qui savaient bien gérer la machine Et ne pas forcer sur la motorisation Et la transmission Ont dû dépasser ces 300 heures Mais bon ça donne une idée Un peu du coût D'entretien de ce véhicule Qui était juste énorme C'est vraiment incroyable quand même Pour l'époque Ce genre de machine Puisque le Tigre coûtait quand même Un million de Reichmark C'est quand même une somme Vraiment considérable Et c'est vrai que Finalement son utilisation au quotidien Au niveau de l'entretien Était assez compliqué Comme le démontage du train de roulement Qui demandait vraiment un savoir-faire De la part de l'équipage Et qui prenait beaucoup de temps Mais c'est vrai que L'équipage se sentait quand même Beaucoup plus en sécurité Que les russes dans leur T-34 Qui était plutôt rustique Inconfortable Très bruyant Et d'ailleurs visiblement D'après ce que j'ai lu Les équipages russes étaient souvent fatigués Avant même d'avoir commencé le combat Due à la difficulté Et à la vie Qui était plutôt compliquée A bord de leur T-34 Et c'est vrai que Ces allemands là-dessus Ils étaient quand même épargnés Avec une technologie Et finalement Un confort de vie A l'intérieur du tigre Qui quand même faisait la différence Alors là J'arrive quand même Enfin A lui mettre un coup critique Et du coup Je vais pouvoir aligner ma mire Juste un petit poil en dessous Et là Cette fois-ci Si c'est la bonne Et regardez En plus j'arrive à le faire En vue extérieure Donc là ça fait vraiment plaisir Ce genre d'action Parce que c'est pas évident Et là finalement Mon acharnement à payer J'ai quand même fini par arriver A me débarrasser de ce comète Et c'est vrai que Ce genre de tir Comme je vous le disais Bah finalement ça vous entraîne bien Et pour le fait de futures actions Et puis Bah vous êtes toujours satisfait Quand vous réussissez Des coups comme ça Mais là Avec le tigre Vraiment C'est un vrai régal Parce que vous avez vu Cette précision au niveau Du canon C'est juste énorme Et puis bah On se sent quand même à l'abri Et ça c'est C'est quand même Plutôt agréable Parce que finalement Pour l'instant On va dire que Tout se passe bien pour moi Et surtout Vous pouvez remarquer Que j'ai pas perdu Un homme d'équipage Je suis quasiment pas Endommagé A part la chenille gauche Qui est un petit peu Un petit peu abîmée Mais sans plus Et surtout voilà Mon équipage est intact J'ai gardé tout mon Tout mon potentiel Au niveau de De la rapidité du rechargement Et au niveau de la maniabilité Du véhicule Je suis toujours aussi Opérationnel qu'au début Donc là on voit bien Quand même Que j'ai pris quand même Plusieurs tirs Et à aucun moment J'ai été inquiété finalement C'est vraiment Vraiment agréable De se sentir quand même A l'abri Et là il y a vraiment Pas de secret Il faut que le char Soit joué dans des grandes cartes Comme ça Pour pouvoir vraiment Profiter du potentiel Du tigre Et c'est vrai que Voilà Si on avait Comme je le disais tout à l'heure Un peu plus de grandes cartes On pourrait vraiment Beaucoup plus s'amuser Et ça c'est vraiment dommage Honnêtement C'est ce qui manque dans le jeu Je trouve Les cartes sont trop petites Alors là A ce moment là Il y a un ennemi Qui est en train d'essayer De nous choper bé Donc là je vais prendre le risque D'aller le déloger Pardon Parce que là C'est la fin de partie Et puis je me dis qu'après tout C'est peut-être le moment De profiter Et de faire une petite capture De zone en fin de partie Puisque là Il y a quasiment plus D'ennemis sur la carte Donc là Voilà Donc là en plus C'est un ennemi Qui est plutôt dangereux Là on s'en débarrasse Facilement En plus on arrive par derrière Donc là le centurion Mark 1 C'est pareil Il a une force de frappe Plutôt violente De toute façon Voilà On va dire que c'est un des seuls Chars de la partie Qui n'a rien à faire Au niveau De l'époque Historiquement Par rapport au tigre Donc là je viens de prendre Un coup Sur le côté droit De la tourelle Alors à ce moment là Je ne sais pas trop Si ça vient de derrière Alors du coup Je préfère me retourner On va mettre un petit peu De fumigène Pour se mettre à l'abri Parce que là Ce n'était pas très clair L'impact Quand il est arrivé Sur le côté droit De la tourelle Donc là J'ai quand même un doute Donc je préfère rester comme ça De toute façon De l'autre côté J'ai quand même des alliés Puis là je suis quand même En contrebarre Il y a la dune Qui me protège un peu Voilà Donc là c'est impeccable On a eu On s'est fait un petit luxe De capturer une zone En fin de partie Donc là il y a un ennemi Qui est en train De me tirer dessus De l'autre côté Donc là il y a quand même Des moments évidemment On peut prendre des zones Il faut juste savoir Choisir le bon moment Donc là heureusement Que c'est la fin de partie Parce que là Ça a commencé à être tendu En plus il a remune Mais bon Là Je m'en sors Vraiment Jusqu'au bout Donc ça fait vraiment plaisir De ne pas avoir été détruit Et surtout d'avoir réalisé Des tirs vraiment A longue distance On prend vraiment plaisir A jouer le tigre Dans ces conditions C'est vraiment Que du bonheur Et bien écoutez J'espère que ces deux chapitres Sur le tigre Vont permettre A la plupart d'entre vous De mieux appréhender le tigre En tout cas pour ceux Qui avaient du mal Et c'était encore une fois Un plaisir de le jouer Et je le rejouerai Ne vous inquiétez pas Et bien Je vous souhaite une bonne journée A tous Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz